Ça fait à peu près un petit peu plus de 30 ans que je travaille sur les questions d'imbrication des rapports sociaux, notamment de sexe et de race et de classe, et l'intersectionnalité, ou bien l'imbrication des rapports sociaux, ou bien la co-formation des rapports sociaux, ou bien encore la consubstantialité des rapports sociaux. Tout ça, c'est des expressions un peu différentes, mais pour désigner finalement quelque chose qui va dans le même sens, et qui est une manière de comprendre l'organisation sociale. Et c'est une manière de comprendre l'organisation sociale comme résultant de plusieurs mécanismes d'oppression simultanés et qui ont la même importance. Le premier groupe qui a écrit noir sur blanc vraiment là-dessus, c'est un groupe qui s'appelle le Combine River Collective, qui en 1979 a publié une déclaration féministe noire dans laquelle elles expliquent comment elles en sont arrivées. Elles militaient à la fois dans le mouvement noir, dans le mouvement des femmes, dans des organisations de gauche notamment, et dans aucune de ces organisations, elles se sentaient vraiment pleinement représentées. Et puis individuellement, c'était vraiment très dur, elles se sentaient parfois devenir complètement folles, et voilà, c'était très difficile. Face à ça, elles se sont organisées dans un groupe spécifique, le Combine River Collective. Elles ont réfléchi sur leur situation et elles sont arrivées à la conclusion qu'en fait, leur situation, elle était le résultat donc de quatre systèmes d'oppression. Elles ont appelé ça des systèmes d'oppression imbriqués, le système raciste, le système patriarcal, le système capitaliste et l'hétérosexualité. Donc ça, c'est vraiment une première formulation qui date de 1979, suite à laquelle, bien longtemps après, disons, la juriste féministe noire étatsunienne Kimberly Crenshaw a proposé un terme un peu différent qui est celui de l'intersectionnalité. Elle, dans un autre contexte donc, elle travaille notamment avec des syndicalistes de l'automobile, qui sont des femmes noires, et ces femmes noires, elles ont une difficulté parce que, en réalité, elles tombent dans une espèce de vide conceptuel quand elles veulent, par exemple, se présenter aux élections syndicales, parce que le syndicat considère que, pour représenter des noirs, il faut des hommes, pour représenter des femmes, il faut des blanches, et elles qui sont des femmes noires, elles tombent dans une espèce de zone impensée. Donc c'est une autre manière de poser les choses, ça c'est la perspective de Crenshaw sur intersectionnalité. Un élément important et vraiment fondamental même de la réflexion en particulier du Combahie et aussi de Crenshaw et de beaucoup d'autres, c'est que, en réalité, donc, bien sûr, c'est une question qui est portée en premier lieu par des femmes racisées de classe populaire, et c'est très important de bien comprendre que c'est quelque chose qui sert à la lutte, à la lutte pour la justice sociale. Donc c'est très différent d'une approche cumulative, c'est très différent d'une approche « on va d'abord régler un problème et ensuite on va en régler un autre, et puis voilà, ça s'arrangera ». Pour elles, elles disent « pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche, c'est impossible, et si on fait ça, c'est même, si on règle les trucs un par un, ça peut même être contre-productif, parce que ce qu'on va gagner sur le plan de la race, on va le perdre peut-être sur le plan de la classe, et inversement. » Donc il faut vraiment cette idée de simultanéité et de non-hierarchisation des oppressions, c'est très important, c'est un trait caractéristique de cette démarche. Depuis le début, elles ont participé au mouvement noir, au mouvement féministe, dans les groupes de gauche. Depuis le début, elles ont posé des choses, elles ont eu des exigences, et en réalité, donc, la question, c'est à un moment donné, elles s'organisent de manière spécifique, on pourrait dire, elles s'autonomisent, elles font des réunions non mixtes sur le plan de la race, du sexe, de la classe, et elles sont tout à fait légitimes à le faire, et c'est en faisant cela qu'elles ont enfin la possibilité de vraiment aller à fond dans les discussions qui les intéressent. Mais en même temps, elles font ça pour mieux pouvoir poser leur position, et dans le but de pouvoir continuer à militer dans les autres mouvements et continuer à faire des alliances. Mais à faire des alliances sur des bases qu'elles ont pu définir de manière plus précise dans les moments où elles se sont retrouvées, entre elles, dans des non-mixités choisies. Donc c'est vraiment très très important de voir qu'elles font à la fois un mouvement d'organisation autonome et un mouvement de recherche d'alliance. Et ça, je pense que ça explique aussi pourquoi, bien sûr, il faut se méfier de ce que Sirma Bilge a appelé le blanchiment de l'intersectionnalité, par exemple, qui est le fait que c'est un terme qui est récupéré par toutes sortes de gens, à la fois des personnes blanches ou non racisées, par des personnes, des universitaires, par les institutions internationales, les gouvernements, c'est repris et quelquefois complètement vidé de son sens. En réalité, ce que, par exemple, Crenshaw ou bien les femmes du Comaï posent, c'est que, encore une fois, ce sont des luttes qui concernent tout le monde à des places différentes et elles ont besoin que les différents groupes prennent conscience, groupes au sens, groupes sociaux, prennent conscience de leur position et de leur responsabilité dans le fonctionnement de ces rapports sociaux. Donc, en fait, penser en termes réfléchir, analyser en termes intersectionnels ou d'implication des rapports sociaux, c'est une tâche qui concerne tout le monde pour pouvoir faire des alliances sur des objectifs politiques de destruction à la fois de l'oppression raciste, de l'oppression classiste et de l'oppression sexiste. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment au-delà des incompréhensions, des tentatives parfois importantes de récupération de ce terme, c'est important qu'on arrive à s'en emparer mais en comprenant que l'objectif de cette réflexion, c'est un objectif de lutte, de justice sociale, de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada